... Nous poursuivons cette édition de l'UMOA qui a également dépêché une mission d'observation de ses élections post-insurrectionnelles au Burkina. La délégation a rendu publiques les conclusions de sa mission à travers le pays. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Ouagadougou, le point avec Mortar, Ouedraogo et Hervé Kabore. La mission d'observation commune interparlementaire de l'UMOA se rejouit du bon déroulement des élections couplées au Burkina. Un scrutin qui s'est passé dans la transparence, le calme et la sérénité selon les observateurs. Les conditions de vote sont satisfaisantes, cela dans un climat apaisé et sécurisé. L'ouverture des bureaux de vote s'est effectuée à l'heure prévue dans la quasi-totalité des BV observés. L'affluence des électeurs a été constatée dans tous les centres de vote visités. Le dépouillement et le décompte des droits se sont faits dans la plus grande transparence. Cependant, la mission d'observation note quelques insuffisances. L'ouverture tardive des bureaux de vote à cause de l'arrivée tardive du matériel électoral. Certains électeurs munis de leurs cartes d'électeurs ne retrouvaient pas leur nom sur les listes. Certains bureaux de vote n'étaient pas ouverts. L'inexistence de mouchoirs est donc indélébile dans certains bureaux de vote. Non déploiement de délégués par certains partis politiques ou candidats à l'élection présidentielle. Au regard de ces insuffisances, des recommandations seront formulées pour une amélioration conséquente du processus électoral au Burkina. Par ailleurs, un appel a été lancé au DIP d'accepter le verdict des euros. ... ... ... ... ...